S'imposer à Hoche pour s'assurer une troisième place au classement et terminer ce championnat en ayant l'esprit au demi-finale, voilà l'objectif des Rochelais. C'est par un drop de Benjamin Feik Hoche s'offre l'espoir de contrecarrer. Les plans maritimes manquent de chance, le premier acte s'empêtre dans du gagne-terrain sans finition. C'est donc une pénalité de Sébastien Beauboul qui porte le score à 3-3 et contente les Rochelais à mi-parcours. Si on peut faire plus, on peut mais là la preuve en était qu'on a été chacayé sur les regroupements. Je crois qu'on a perdu les trois quarts de nos ballons en touche donc ça n'a pas été facile en conquête. A la reprise, on pense les visiteurs plus motivés ou en tout cas décider à hausser le ton afin de prouver ce dont ils sont capables. Erreur, rien n'aboutira. Sans faiblir, les Ocytains cherchent à perturber les plans Rochelais mais un manque certain de densité les empêche d'arriver en terre promise et en encaissant deux pénalités, ils s'inclinent 9-3. Ce soir, ce qu'il faut retenir, on gagne encore un point. 14 d'avance, il y en a 16 sur la table, ça commence à sentir bon pour nous et voilà. Pour Roch, le maintien est quasiment acquis et hier soir dans le Gers, c'est la seule chose qui comptait. Plus de 140 gagnants et...